Utiliser les Substates Machine Alors on va s'intéresser aux Substates Machine dans l'Animator. Alors c'est quelque chose qui est assez intéressant, même si pour le moment ça ne va pas trop vous parler, mais ça va être intéressant lorsque vous voudriez un petit peu simplifier les choses visuellement. Alors j'ai repris la même scène que précédemment avec le même script, mais pour le moment ici j'ai enlevé les animations de marche. Alors on va voir comment on peut créer ça de la même manière qu'on l'avait fait. On a pu voir qu'on a utilisé trois animations. Là en fait on va pouvoir englober ces animations dans une machine de sous-état. Donc pour ça on fait un clic droit et on fait ici Create Substates Machine. Vous pouvez voir qu'ici j'ai New Substates Machine et si je clique dedans j'arrive ici à l'intérieur. Alors bien évidemment vous pouvez voir qu'ici je suis dans le Base Layer, donc mon animateur de base et quand je clique vous voyez que j'ai ici un onglet de plus Substates Machine. Je pourrais encore créer une Substates Machine à l'intérieur, regardez, voilà. Et si je rentre dedans j'ai un nouvel onglet. Donc voilà ma précédente, voilà ici ma dernière Substates Machine. Évidemment celle-ci je n'en ai pas besoin. Donc ce que je vais faire je vais la supprimer. Alors au niveau de mon Base Layer ici je peux la renommer. Ici on peut voir qu'elle s'appelle New States Machine. Moi je peux l'appeler comme je veux. Par exemple ici je vais l'appeler Locomotion pour le déplacement. Alors en général vous allez utiliser les Substates Machine pour simplifier les choses. Par exemple ici je vais le faire pour justement la marche avant, gauche, droite. Et on pourrait comme ça les gérer de cette manière là. Alors ce qui est intéressant c'est qu'à l'intérieur quand on va cliquer, on va pouvoir ici mettre nos animations. Donc je vais mettre ici Walking, je vais mettre ici Turning Right, je vais mettre ici Turning Left. Voilà. Donc dans la même manière qu'on l'avait fait, on peut voir qu'en entrée ici automatiquement j'ai Walking. Parce que c'est la première que j'ai déposée. Alors je peux, vous voyez, mettre Set As Layer Steps, ça ne va pas changer grand chose. En fait je vais faire un CTRL Z. Alors je ne peux pas donc je vais l'enlever, ça ne sert à rien. Donc on va faire ici Turning Right. Pourquoi j'ai une transition par défaut ? Parce que regardez, il n'en faut bien une. Donc par défaut il me met la première. Mais imaginons que je veux commencer ici par Turning Left. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller dans le Base Layer Up, c'est-à-dire que je reviens à un cran en arrière. Et ici je vais faire une transition, Make Transition vers Locomotion. Et là vous pouvez voir que quand j'applique j'ai ça qui arrive. C'est-à-dire que j'ai la possibilité ici maintenant de choisir laquelle je veux. Et j'ai ici la possibilité aussi de le faire vers une State Machine. Donc moi en l'occurrence ici par exemple je vais mettre Turning Left. Maintenant on va voir que si on rentre dedans, c'est bien Turning Left qui va être lancé par défaut. Celle-ci n'a strictement rien à voir. Donc ça il faut bien le comprendre. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement utiliser cette machine de sous-état qui fonctionne de la même manière. Alors bien évidemment ici je ne vais pas faire ça. Je vais refaire ma transition et je vais lui dire que tu commences par Walking. Alors on a Walking qui est là, on va s'occuper de ça ensuite. Donc vous pouvez voir qu'ensuite Walking repart à Base Up Layer. Donc ici imaginons que je mets ma transition. Alors je vais aller dans le Base Up Layer. Je vais dire ici en entrée, alors pardon celui-ci. Je vais dire qu'en entrée ici ça joue Locomotion et plus spécialement Walking. On le voit là, lorsque tout simplement on avait pu le voir quand l'axe V est supérieur à 0.1. Donc ça je le lance comme ça. Et si maintenant on va tester tout de suite, on va pouvoir observer que quand j'appuie sur la flèche du haut, je pars bien ici à Walking. Et si je lâche évidemment rien ne se passe, je n'ai pas prévu de transition de sortie. Donc en fait, qu'est-ce que je dois faire ici ? J'ai plusieurs possibilités. Et en fait, je vais tout simplement faire une sortie ici, Make Transition vers Base Up Layer. Et là, ça me demande quel stage ? Je vais dire Idle. Vous pouvez voir que c'est très simple. Et ça me permet ici de dire, en fait, tu repars dans le Base Up Layer. Et en plus là, ça va être l'animation Idle. Tout simplement quand l'axe V est plus petit que 0.1. Alors, il y a une chose aussi qui est intéressante. C'est que vous pouvez voir que si je lance automatiquement ici, dès que j'avance, mon personnage avance, si je lâche, on peut voir que ça revient tout simplement dans l'animator de Base Layer. En fait, c'est parce qu'ici, Auto Link Active, Live Act Link, pardon, est activé. Regardez, si je le désactive, là en fait, je ne pourrai plus le voir. Vous voyez, je reste dans mon animator. Je lâche et ça revient. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est coché et c'est assez intéressant. Donc vous pouvez voir que c'est assez intéressant parce que là, on a géré Walking, mais le but est en gérer plusieurs. Alors, le gros avantage, ce n'est pas tellement d'utiliser ça pour ça, mais ça peut. Mais ce serait par exemple lorsque vous avez une animation qui comporte plusieurs choses. Ça pourrait être par exemple pour une animation de saut. On pourrait par exemple mettre une animation qui permet la phase d'impulsion, une autre ensuite qui se joue quand il y est dans les airs, et une autre ensuite par exemple quand il touche par terre. En fait, une succession d'animations, ce serait mieux de mettre 3, 4 animations qui se suivent et qui se joue dans le vide dans une machine comme ça, dans une machine de sous-état, plutôt que de les mettre ici où ça peut très vite devenir compliqué. Mais rien ne nous empêche, vous voyez, pour simplifier les choses maintenant, de dire tout simplement maintenant comment je peux faire. Je vais rajouter ici une autre transition. Voilà. Vers la state, je vais mettre Turn Left. Voilà. On peut voir qu'il y en a plusieurs du coup. Si je retourne dedans, j'ai ici le Base Up Layer. On peut voir qu'il parle de Turn Left. Donc je vais dire tout simplement, tu vas à gauche, quand, et là on va dire quand Axis H, et alors plus petit, que je ne me trompe pas, que moins, non plus grand, plus petit pardon, non je vais y arriver, de moins 0.1. On avait dit qu'on jouait directement, donc dans le même principe, en fait on va retourner. On va dire tout simplement que tu retournes vers le Base Up Layer, dans la state Idle, ici, et là on n'a pas de transition. Je fais exactement la même chose. Ce qui fait que normalement, je devrais avoir exactement le même résultat. J'appuie sur la flèche de gauche. Voilà, on peut voir qu'il se tourne bien. Voilà, et il revient bien à Idle. Donc ça fonctionne très bien. Et évidemment, on va pouvoir rajouter une autre transition, Make Transition, State, vers Turning Right. Voilà. Et évidemment, là c'est assez simple. Je vais ici lui dire, donc pas As Exit Time, quand Axis H est supérieur à 0.1. Et on va lui faire sa transition de retour vers Idle. Voilà. Lorsque Axis H est plus petit que 0.1. Et là on a exactement le même animateur qu'on avait fait précédemment, mais on utilise une machine de sous-état. Donc j'avance, pas de souci, j'arrête, je tourne. Voilà, ça fonctionne. J'avance. Je retourne. Alors c'est un peu plus long. Voilà, on peut voir. Voilà. On peut voir que j'ai toujours un petit problème au niveau de mes animations. Bon, ça c'est pas bien méchant. On va aller voir ce que j'ai oublié de faire. On va mettre un Backing Pause ici. Voilà. En Y pour ne plus avoir d'ennuis. Et on va le faire ici aussi. Y, voilà. Apply. Mais on peut voir qu'on a exactement le même animateur, simplement ici avec Locomotion. Alors je l'ai appelé Locomotion, mais ça pourrait être déplacement, enfin tout ce qu'on veut. Là c'était pour l'exemple. Le gros intérêt vraiment, c'est de regrouper des animations, comme vous pouvez le voir, pour avoir dans votre base Layer, c'est-à-dire ventre animateur de départ, des machines de sous-état. On peut voir que ça fonctionne assez facilement. C'est simple. Et le gros avantage, encore une fois, vous pouvez utiliser tous les paramètres dans vos machines, dans les machines de sous-état. Donc voilà à quoi sert tout simplement ces machines. Alors elles sont assez utiles dans certains cas. Je dirais que c'est plus un avantage visuel qu'autre chose parce qu'elles n'apportent pas grand-chose en particulier. mais elles permettent vraiment comme ça d'avoir quelque chose de plus lisible, on va dire, au niveau de votre animateur. et le gros intérêt,